Salut à tous, c'est Yannick de la chaîne Ynusinfo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous montrer en fait plusieurs solutions pour contrôler son smartphone à distance. Le smartphone est très certainement l'objet le plus précieux qu'on utilise au quotidien. Là-dessus, je ne vais rien vous apprendre, vous êtes forcément d'accord avec moi. Parfois il arrive qu'on part de chez soi, pour aller au travail, pour aller voir des amis, la famille, etc. Et il manque de chance qu'on se rend compte qu'on a oublié le smartphone chez soi. Ça peut être embêtant par exemple lorsqu'on attend un appel ou un SMS important. Il existe en fait des solutions aujourd'hui qui utilisent en fait tout simplement un navigateur web où l'on peut en fait accéder à son smartphone à distance très simplement. Pour ma part en fait j'ai retenu 4 solutions que je vous propose en fait de découvrir ensemble. Donc là en fait dans un premier temps ce que je vous propose c'est de découvrir ensemble l'application AirDroid. Donc c'est une application qui est disponible pour les smartphones sous Android. Elle se compose de manière suivante. Dans un premier temps, il faut installer une application sur le téléphone. Vous pouvez en fait vous connecter par plusieurs biais, soit par un compte Google, un compte Facebook ou encore un compte Twitter. Il est également possible de créer en fait un logging et un mot de passe directement par l'application si vous ne souhaitez pas vous connecter par l'un de ces trois moyens-là. Donc là en fait moi je vais commencer par me loguer à l'application. Donc moi je le fais avec un compte Google. Donc là il va se connecter automatiquement à mon Nexus 5X que j'utilise tous les jours. Voilà. Donc là en fait il précise que j'utilise la 3G et non pas le Wi-Fi. Donc il faudra faire attention à ce niveau-là. Donc là on peut voir en fait en direct la version d'Android que j'utilise avec le téléphone que j'utilise. Donc qui est le Nexus 5X. Donc la photo semble en tout cas correspondre à mon téléphone. On peut également donc y voir l'espace de stockage que je peux utiliser sur le téléphone. Il y a une petite toolbox juste en dessous qui permet par exemple d'envoyer un fichier vers le téléphone. Il suffit de faire un glisser-déposer du fichier qu'on veut envoyer. On peut également y envoyer une URL. En fait ça va envoyer une petite notification directement sur le téléphone. Il suffit de cliquer sur la notification. Et automatiquement je vais être redirigé avec le navigateur web vers le site que j'ai renseigné. Ensuite il y a également donc le presse-papier. Donc là on peut voir par exemple la dernière chose que j'ai copiée sur le téléphone. Et ensuite il est également possible d'y installer des applications en faisant encore une fois un glisser-déposer. Pour ça en fait il faudra bien entendu avoir les fichiers APK. Puisque là on ne parle pas en fait du Play Store. Ensuite sur la partie gauche en fait il y a plusieurs icônes qui sont assez parlantes. Donc AirDroid en fait comme vous avez pu le constater. C'est une interface en fait qui ressemble un peu à un bureau. Comme on pourrait retrouver ça sur Windows, BackOS ou encore Linux. Donc la première icône en fait représente les messages. Donc là en fait vous pouvez voir en fait la liste de tous vos SMS. Donc là on peut voir par exemple que je me suis envoyé un SMS moi-même avec en fait une autre application que je vous présenterai tout à l'heure. Et donc là dedans je peux répondre si j'ai envie directement avec le clavier. C'est vraiment excellent. Donc là voilà il va donner l'ordre en fait à mon smartphone. Donc il est connecté en 3G je le rappelle d'envoyer un SMS. Et ensuite normalement si tout se passe bien je vais également le recevoir. Voilà donc là comme on peut le voir j'ai bien reçu le SMS quasiment instantanément. Ensuite en fait il est également possible de consulter en fait toutes les applications qui sont actuellement installées sur le smartphone. Il y a également donc la date d'installation et le poids que représente l'application sur le téléphone. Ensuite il y a également donc un gestionnaire de fichiers plutôt pratique. Donc là vous naviguez dans votre téléphone un peu comme avec l'explorateur Windows sur votre ordinateur. C'est vraiment excellent. Donc là vous pouvez en fait envoyer des fichiers sur votre téléphone ou tout simplement les récupérer. C'est assez simple et en plus quand vous sélectionnez par exemple plusieurs fichiers, il va les télécharger au format zip. Donc là je vais faire un test. Donc là vous voyez j'ai l'option télécharger en fichiers zip. Et donc là il va les télécharger. Mais bon comme je suis en 3G et que la connexion n'est pas très bonne, le téléchargement ne sera forcément pas très rapide. Je vous conseille d'ailleurs de faire ça directement en wifi, ça sera bien meilleur. Ensuite il vous sera également proposé d'accéder directement à vos photos. Donc là en fait je suis passé en wifi et vous pourrez d'ailleurs le constater en bas à droite puisque j'ai maintenant l'icône wifi qui s'est rajoutée. Et qui me dit en plus que je suis connecté donc sur un routeur Asus. Ensuite il sera également possible d'accéder en fait à un lecteur de musique. Donc toutes les musiques qui sont stockées sur votre smartphone, vous pourrez en fait y accéder à distance. Donc me concernant en fait j'ai pas de musique directement sur l'appareil ce qui explique qu'il en trouve pas puisque je les écoute toutes en streaming en général. Pour les vidéos c'est pareil sauf que là effectivement vu que j'ai des vidéos ça fonctionne. Donc là je vais par exemple en lancer une. Voilà et ça se lit de manière assez fluide comme on peut le constater. Donc là en fait vous avez également donc le journal d'appel. Vous allez pouvoir consulter donc les appels émis, reçus, ceux que vous avez loupé etc. La liste de contacts est également de la partie. Vous avez donc un petit moteur de recherche. Je ne l'ai pas stipulé tout à l'heure mais vous avez ça partout. Il suffit donc de taper le nom de quelqu'un. Par exemple je vais taper moi. Automatiquement j'ai le contact qui s'affiche à l'écran. C'est vraiment excellent. Il est également dans un autre registre possible d'avoir en fait la capture de l'écran en fait en temps réel. Donc là en fait je peux voir ce qui se passe sur mon téléphone en temps réel. Et ça aussi c'est vraiment une chose assez appréciable. Là par exemple j'ai mon widget météo qui s'affiche. C'est vraiment super. Donc le framerate est peut-être un peu bas. Là vous avez par exemple 5 images par seconde il me semble. Donc il est également possible de visualiser en fait directement en temps réel les capteurs photo. Vous pouvez même basculer d'un capteur à l'eau. C'est à dire le capteur avant ou le capteur arrière. Pour terminer en fait concernant AirDroid. Il y a une dernière petite fonctionnalité que je ne vous ai pas présenté qui s'appelle AirMirror. Elle vous permet en fait de contrôler votre smartphone directement à partir de l'ordinateur. Le seul petit hic c'est qu'il faut en fait le brancher directement à l'ordinateur avec un câble. Et activer en fait le débogage USB pour pouvoir en fait contrôler le téléphone avec le clavier et la souris sur l'ordinateur. Il faut également noter qu'il y a une certaine latence et que ce n'est pas forcément quelque chose de super pratique à utiliser au quotidien. Donc là maintenant je vais vous parler en fait de l'application Pushbullet. Donc celle-ci se décline de la manière suivante. Vous avez d'un côté donc toujours une application à installer sur votre smartphone. Et enfin une extension qu'il faudra installer sur votre navigateur web. Là pour la démonstration en fait moi personnellement j'utilise Chrome. Donc là par exemple sur la première page quand vous avez installé l'extension. Vous avez donc les notifications qui apparaissent. Les SMS. Donc les différents appareils également sur lesquels vous êtes connecté avec l'application. Et également donc la liste de vos contacts. Donc là par exemple pour les notifications. Je prends un exemple si vous recevez un email ou un SMS sur votre téléphone. Et bien vous avez automatiquement une pop-up qui s'ouvre sur le navigateur web pour vous prévenir. Dans le cadre en fait de votre travail. Si vous ne voulez pas être embêté pendant un certain temps. Il y a un petit bouton paramètre qui permet par exemple de l'interrompre pendant une heure. Il y a également en fait quelques petits paramètres par exemple. Qui permettent de garder Pushbullet par exemple en cours d'exécution. Même lorsque le navigateur web est fermé. Il est également possible de faire quelques réglages au niveau des notifications. Et également au niveau d'autres fonctionnalités qui sont disponibles dans Pushbullet. Je continue en fait avec une application qui ressemble beaucoup à Pushbullet. Qui s'agit donc de Mighty Text. Donc cette application en fait elle reprend un peu en fait les codes de Pushbullet. Là par exemple. Toujours en fait une application installée sur le smartphone. Et également une extension sur Chrome. Je trouve que l'interface est beaucoup plus attrayante. Avec une petite information supplémentaire qui est donnée par exemple sur la batterie. Par exemple là je sais que je suis à 72% de batterie sur mon téléphone. Si maintenant effectivement vous vous en rendez pas forcément compte tout de suite. Et que le téléphone est en train de se vider. On va dire que c'est toujours une information qui est toujours bon d'avoir sur le navigateur web. Ensuite tout le reste du fonctionnement est exactement comme Pushbullet. C'est à dire que vous pouvez envoyer, recevoir des SMS. Même avoir une sorte d'aperçu en fait des notifications sur le téléphone. Donc il y a un smartphone qui apparaît avec les éventuelles notifications qui seraient présentes sur votre smartphone. On arrive désormais à la dernière application en fait que j'ai testée. Donc qui s'appelle Callbridge. Je dirais que c'est plutôt une application qui sera destinée en fait aux professionnels. Et probablement je dirais aux commerciaux surtout. Imaginons que vous êtes sur votre ordinateur et que vous souhaitez appeler l'un de vos clients. Et bien en fait là l'application va vous permettre en fait de gagner du temps pour appeler au plus vite ce fameux client. En ordonnant en fait au smartphone de composer tel ou tel numéro. Cela peut également par exemple servir à certaines hotlines j'imagine. Ou encore à diverses plateformes en fait téléphoniques. Au tout début en fait je pensais d'ailleurs que l'application n'était plus suivie par son éditeur. Je me suis donc mis directement en relation avec lui. Il m'a rapidement en fait envoyé un mail. Pour me dire en fait que oui bien entendu que l'application était toujours d'actualité. Mais qu'il se concentrait en fait davantage. Par exemple sur la version professionnelle. Qui est donc payante. Il existe également donc une version gratuite. Qu'il est possible donc de télécharger pour tester. Donc il y a également donc une application qui est disponible sous Windows. Que j'ai pu tester mais comme je l'ai dit au début du test. Je me suis surtout attardé en fait aux extensions qui sont disponibles pour un navigateur internet. Et là justement il y en a une qui était proposée pour Chrome. Voilà donc là on arrive tout doucement en fait à la fin de la vidéo. Vous avez pu donc constater que j'ai pris en main 4 applications qui permettent de contrôler votre smartphone à distance. Ma préférence personnellement irait quand même à AirDroid. Parce qu'il permet en fait une gestion assez fine de son smartphone à distance comme vous avez pu le constater. La deuxième application je dirais que ça serait quand même MightyText. Parce qu'elle permet quand même une visualisation assez complète des informations très simplement. A l'aide du petit plugin qui est disponible sur Chrome. Voilà on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Pour ma part je vous dis à la semaine prochaine. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501